Aujourd'hui avec Robert C. Qu'est-ce qu'un paléontologue exactement ? Qu'est-ce qu'il recherche ? Et quel est son rapport avec les dinosaures ? Vous allez découvrir tout cela aujourd'hui avec Robert C. Qu'est-ce qu'est-ce que c'est que ça ? Ce sont des balles de tennis de l'âge de pierre ? Non, Bennett. Ce sont les restes fossiles d'un dinosaure. Les quoi ? Berk ! Des crottes de dinosaures ! Pourquoi est-ce qu'on met des crottes de dinosaures dans un musée ? C'est vraiment dégoûtant ! Pas du tout, Bennett. Ces fossiles ont au moins 66 millions d'années et sont l'une des rares indications qu'il y avait autrefois sur Terre des créatures très différentes de celles d'aujourd'hui. Grâce à eux, les chercheurs ont découvert que... Quoi ? Il y a des chercheurs qui étudient les crottes de dinosaures ? Eh bien, presque. On les appelle d'ailleurs des paléontologues et ils n'étudient pas seulement les crottes de dinosaures. C'est quoi un paléontologue, Robert ? Un paléontologue est un scientifique qui étudie les plantes et les animaux fossiles anciens et partiellement éteints, par exemple, les dinosaures. Et qu'est-ce que ça veut dire, fossiles ? Un fossile est le reste fossilisé d'êtres vivants qui ont plus de 10 000 ans. Il peut s'agir d'eau, mais aussi d'empreintes de pieds ou de restes de plantes. Fossilisé ? Comment ça ? Imaginons qu'un dinosaure a traversé le lit d'une rivière presque à sec et y a laissé une empreinte. Peu de temps après, un volcan entre en éruption et l'empreinte est recouverte de cendres. En ajoutant de plus en plus de cendres ou même de sable et de l'eau, l'empreinte devient totalement hermétiquement recouverte et le reste pendant des millions d'années. Waouh, cool ! Et que font les paléontologues quand ils trouvent un fossile comme ça ? D'abord, le fossile doit être extrait du sol. Il est en effet vieux de plusieurs milliers d'années et recouvert de couches de terre de plusieurs mètres d'épaisseur qui se sont déposés sur lui au fil du temps. Il faut aussi travailler avec une grande précaution pour ne pas casser les fossiles. Parfois, les paléontologues utilisent même un pinceau pour cela. Trop cool ! Mais pourquoi ne se contente-t-il pas de déterrer seulement les eaux ? Avant que les paléontologues puissent déterrer complètement les fossiles, il faut d'abord prendre une photo du site et de l'orientation du fossile afin de pouvoir mieux l'identifier par la suite. Et ensuite ? Les fossiles sont ensuite emmenés dans un laboratoire, nettoyés soigneusement et on commence à les réassembler pour reformer le squelette entier. Waouh ! Mais cela doit prendre une éternité ! Oui, cela peut prendre un certain temps avant que le squelette soit correctement reconstitué. Car il y a beaucoup d'eau et tous ne sont pas complètement conservés. Cool ! Mais j'ai aussi vu des photos de dino. Comment on sait à quoi ils ressemblaient ? Il n'est pas possible d'en être sûr à 100%. Mais les paléontologues peuvent le reconstituer grossièrement sur la base de la structure osseuse. Les eaux fournissent également aux paléontologues des informations sur l'âge du dinosaure et s'il était carnivore ou herbivore. Trop cool ! Quand on rentrera à la maison, on creusera dans le jardin. Peut-être qu'on trouvera un squelette de dinosaure ! Oh oui ! Cherchons des fossiles ! Bonne idée ! Allons-y ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada